... Voilà, retour sur le plateau du ZCL Union. Je vous l'ai dit, on va recevoir aussi Diès Grasse, qui est militante de rebelles. Donc on va ouvrir, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu. On va parler tout à l'heure de cette manifestation du 22. C'est demain ? C'est demain. C'est 22 mai à Martinique aussi. Oui, mais là c'est pour le peuple palestinien, pour protester contre les massacres en Palestine. On va en parler. On parle un petit peu de l'étranger, puisque depuis pratiquement trois semaines déjà, Israël bombardait le territoire de Gaza, la Palestine. Il y a eu plus de 300 morts, des jeunes, des enfants. Et Israël continuait. Mais je crois qu'il y a un début de négociation, je ne sais pas si ça va tenir. Mais pour l'heure en Guadeloupe, il n'y a pas eu beaucoup de réaction de la part des partis politiques, à part au combat ouvrier qui s'est mobilisé, qui va se mobiliser. Bonjour, Cédric. Bonjour. Justement, combat ouvrier, le journal Rebelle, appelle tous ceux qui sont révoltés par la situation du peuple palestinien, les travailleurs, les organisations politiques, les organisations de travailleurs, anti-impérialistes, anti-colonialistes, anti-capitalistes, et y compris la communauté palestinienne de Guadeloupe, à se rassembler demain, donc samedi 22, à 9h, sur la place devant la mairie de Pont-à-Pitre, pour protester contre le massacre du peuple palestinien. Alors il y a eu un cessez-le-feu hier, mais on maintient quand même notre mobilisation, parce que de toute façon, cet épisode-là, c'est un épisode parmi une guerre qui dure depuis plus de 70 ans maintenant. – Depuis 48, c'est ça ? – C'est ça, exactement. – Exactement, et on a vu les conséquences. Moi, en tant que journaliste, j'ai vu quelque chose d'horrible qui s'est fait. Le siège d'Algea Zygra et de l'agence presse, et puis a été complètement éliminé. – Complètement rasé. Alors bon, ils disent qu'ils avaient prévenu avant, donc il n'y a pas eu de victime. – Oui, à part en raison quand même. – On a vu les images des linchages dans la rue. Ça a démarré en fait début mai, parce qu'il y a des familles palestiniennes qui allaient se faire expulser de Jérusalem-Est. C'est un petit bout de ville qui est réservé aux Palestiniens. Et le gouvernement israélien est de plus en plus agressif, en fait, prend de plus en plus de place. Imaginez-vous, vous avez une maison, un terrain, et puis un jour, des gens viennent s'installer autour de vous. – Les bans, 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 les bans. – À un moment, on vous dit, bon, mais vous ne pouvez plus rester dans votre maison, il faut que vous alliez plus loin. Alors bon, on utilise la violence contre vous, donc vous allez plus loin. Après, on vous dit, quelques années plus tard, nous, il faut encore vous déplacer, donc vous allez de plus en plus loin. Et puis quand vous vous révoltez, vous avez des bombes sur la tête et une armée contre vous. Et c'est ça qui est en train d'arriver au peuple palestinien. Donc c'est pour ça que nous, on est de leur côté, on soutient les palestiniens contre le gouvernement israélien qui est criminel. – Alors, d'une manière générale, il faut le dire, au combat où il y a toujours soutenu les luttes des peuples du tiers-monde et un peu partout, c'est l'avocation internationaliste. – Ben oui, c'est une oppression, c'est une oppression inadmissible. Israël se comporte en colonialiste. – Oui. – Israël se comporte en colonialiste. On nous parle de guerre, mais c'est pas, ils ne sont pas égalités. Il y a eu 232 morts du côté palestinien en majorité, enfin plus de la moitié de femmes et d'enfants, et une douzaine de morts du côté israélien. Donc on voit bien de quel côté la puissance et la force est, et surtout qu'Israël est soutenu par les impérialistes, par les occidentaux, surtout les États-Unis en tête, puisque le Proche-Orient, le Moyen-Orient, c'est une zone où il y a des richesses, il y a du pétrole, il y a des minéraux précieux, et au Bizin, on gendarme s'y passe, quoi, pour veiller à Zafayot. Donc c'est pour ça aussi qu'Israël est dans cette posture-là et que les grands États se taisent. – Oui. D'une manière générale, ce type de combat qui se fait là-bas, les Guadupins ne sont pas suffisamment informés, parce que, il faut le dire, je le disais, il n'y a pas de réaction des autres partis politiques, même les autres organisations politiques, Yuba Adiaï, comment ça se fait ? – Ben, nous passons pour les autres, mais en tout cas, nous avons invité tout le monde, demain, justement, c'est une occasion, des vignes et des faits tendres, qui n'ont pas de protestation, qui a fait, qui n'ont pas d'accord avec ça, et c'est une vraie oppression, le peuple de Gaza, Gaza, c'est un monde en sauté, c'est une bande, la bande de Gaza, c'est 400 km², donc c'est un territoire qui, 5 fois à Piti qui est à Guadeloupe, et vers 2 millions de monde, donc 4 fois à Piti qui est en Guadeloupe, c'est comme si vous êtes à Pointe-à-Pitre-Saint-François, voilà, vous êtes à partir de la côte jusqu'au grand fond, donc c'est un morceau en largeur, en longueur, et vous êtes à mettre 2 millions de monde à dents, c'est ça, en fait, qui arrive à Gaza. – Vraiment, ils sont confinés, vraiment. – C'est, ils sont confinés, donc tu imagines qu'Israël lâche une bombe, les dégâts que ça fait, parce que les gens sont les uns sur les autres dans la bande de Gaza, donc c'est inhumain ce qui est en train de se passer. – Et en plus, Israël détruit des immeubles tout entier. – Bien sûr, il y a eu, je veux dire, en 11 jours, 232 victimes, dont une majorité de femmes et d'enfants, donc c'est un massacre. C'est pour ça que demain, on appelle tous ceux qui sont révoltés par cette situation, toutes les organisations anticolonialistes, anti-impérialistes, anticapitalistes, les palestiniens de Guadeloupe, tous ceux qui se sentent touchés par ça, solidaires, à venir demain, le 22 mai à 9h, devant la mairie de Pointe-à-Bitre. – Il faut savoir aussi, comme la semaine dernière, la manifestation a été interdite en France. En Guadeloupe, elle est maintenue ? – En Guadeloupe, nous, on maintient notre manifestation. C'est une manifestation de protestation, donc normalement, les manifestations de protestation ont le droit d'avoir lieu, donc nous, on maintient notre manifestation. À Paris, elle a eu lieu, quand même, la manifestation, il y a eu des milliers de personnes. – Oui, il y a eu des gens quand même un peu partout. En dehors de Paris, il y a eu plein de gens qui se sont, je crois qu'il y a plus de 22 000 personnes qui se sont déplacées. Le petit mot, quand même, puisque j'ai dit militante, donc on va envoyer de rebelles, des nouvelles de rebelles. – Eh bien, rebelles sort chaque mois à son journal. – Oui, il y en a eu cette semaine, ce mois-ci. – Alors, ce mois-ci, le journal est sorti, là, on s'apprête justement à faire le prochain numéro. Et tous ceux qui veulent notre journal, rendez-vous le samedi matin à 10h au carrefour Frébo. – Ah, c'est là, Biclayé. – C'est là, Biclayé, le samedi matin, entre 10h30 et midi. – Et bien sûr, demain, Jockey, qui est là encore ? – Et demain, nous, qu'est-ce qui place Méris-la-Pointe, donc Jockey, tout le journal, là aussi, nous qui est là, et nous qui est dit, ça nous n'y a dit, pour protester contre le massacre à les Palestiniens. – Deux petits mots, quand même, c'est dit, puisque vous accompagnez aussi ? – Oui, en candidate, hein, pour faire entendre le camp des travailleurs. – Alors, vous n'avez pas pris la région parisante, c'est ça qu'il y a une ville ? – Si aujourd'hui, vous n'avez pas pris la région, c'est qu'il y a une révolution en août. – Ah bon ? – Ah ben oui, si des milliers m'ont qu'à voter pour un programme, pour exproprier les riches, pour nous faire contrôler l'argent public, pour nous faire combiter, pour les travailleurs combiter ailleurs en main, c'est qu'il y a une révolution qui va loin. – Donc c'est qu'on va une révolution, donc ça, qu'est-ce qui est ? – Ben, en tout cas, c'est pour ça, nous, qu'on va. – On va travailler pour ça. Bon, ben, rendez-vous demain, le mai 22, partout dans le 9h, 20h de matin, et puis, comment vous voulez, et donc, mouvement rebelle. – Bien, alors, n'y on croit.